Bienvenue dans ce nouvel épisode des apprentis journalistes LFM Radio. Aujourd'hui, nous nous rendons aux écuries Saint-Martin de Saint-Martin-la-Garenne pour y rencontrer Philippe Lazard, cavalier et dresseur de chevaux professionnel qui nous ouvre ses portes et partage avec nos journalistes en herbe son amour pour le monde équestre. J'ai choisi de faire ce métier-là quand j'étais à l'école, après j'ai passé mon bac. Et ensuite, après avoir passé mon bac, je suis parti apprendre le métier du cheval. Et donc j'ai commencé assez jeune à travailler dans ce métier-là. Pourquoi ? Parce que simplement c'est un métier passion et que j'ai choisi de faire ce métier-là parce que j'aime les chevaux et que j'ai décidé de faire mon métier là-dedans. Comment on fait pour devenir dresseur ? Il faut suivre des stages. Au début, on apprend, on va chez d'autres dresseurs, on apprend le métier comme ça. Il y a des écoles pour apprendre avec des formations et des gens qui nous apprennent le métier. Et il y a des examens après au fur et à mesure et on passe des diplômes. Et une fois qu'on a les diplômes, on peut faire le métier. Quel est votre secret ? Il n'y a pas de secret, c'est juste de la technique et avoir bien appris à savoir le faire. Il n'y a pas de secret miracle. Ça, c'est la partie scellerie, ma scellerie personnelle où j'ai tout mon matériel pour préparer mes chevaux et pouvoir les nettoyer, entretenir, les cuire et tout bien préparer. Et ça, c'est le camion. Le camion qui nous sert à aller justement en compétition, où on met les chevaux dedans. Donc ça, c'est un camion où on a sept places dedans, avec sept chevaux qu'on peut mettre dedans. Vous allez voir par derrière, on va regarder. Et ensuite, il y a une petite partie appartement avec une petite cuisine, une douche, pour quand on s'en va loin, qu'on puisse dormir dedans et qu'on puisse rester dans le camion. Est-ce que c'est vrai qu'un cheval peut dormir debout ? Oui, tout à fait, c'est vrai, il peut dormir debout. Alors, il y en a aussi qui se couchent quand même un petit peu. Ils se couchent souvent pour se reposer, mais ils arrivent à dormir debout. Ils se reposent, ils se relâchent complètement. Et c'est vrai qu'ils arrivent à dormir debout. Ils se reposent beaucoup debout. Comment détermine-t-on l'âge d'un cheval ? L'âge d'un cheval. Un cheval, normalement, quand il naît, il est comme toi, il a des papiers. On déclare sa naissance et après, il a des papiers. Et sur ses papiers, son âge, il est marqué. Donc après, toute sa vie, il a une carte d'identité, comme toi, pareil. Et on sait son âge. Sinon, il y a un autre moyen, des fois, qu'on peut connaître. C'est par les dents, l'usure des dents. Il y a les chevaux, ils ont des dents qui sont différentes en fonction de leur âge. S'ils sont jeunes, s'ils sont vieux, des fois, ils ont les dents plus en avant, plus en arrière. Et donc, on peut reconnaître l'âge des chevaux avec les dents. Merci à Philippe Lazard pour toutes ces informations. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Apprentis Journalistes LFM Radio. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouveaux reportages en immersion. Sous-titrage Société Radio-Canada